Une sortie au musée pour briser l'isolement. Comme chaque année, pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une soixantaine de patients est conviée au Palais des Beaux-Arts d'Ajaccio. Soit six EHPAD. Cette visite guidée est spéciale, elle doit permettre de stimuler l'essence. Regardez madame, là vous avez la dentelle. Et là vous avez le tissu de la petite fille. Et là aussi vous en avez, regardez. De les faire toucher des choses, de leur faire sentir des odeurs. Surtout les odeurs en fait, c'est vrai que ça a une implication qui est très forte. Les odeurs des fruits, ça leur rappelle des moments qu'ils ont pu passer dans le passé. Une bonne sensation sociale permet de prévenir l'apparition des troubles et à défaut d'en limiter leur progression, d'où ce type d'événements. Ils sont joyeux, ils sont contents, ils ont des contacts avec l'extérieur. Ce qui n'est pas toujours le cas ni dans un établissement, par les contraintes de la vie en établissement, ni à domicile, encore moins à domicile, puisqu'à domicile c'est souvent tête à tête avec les dents. Les aidants justement, c'est-à-dire la famille ou les professionnels qui soutiennent le patient au quotidien dans cette lutte contre la perte de soi. Ils sont eux aussi très écoutés par l'association France Alzheimer et pour cause. Entre 30 et 50% des aidants, des aidants de temps plein, je l'entends, de malade, peuvent décéder avant le malade. De comorbidité, d'épuisement, d'un tas de facteurs, je dirais, d'épuisement physique et moral. Alors j'ai commencé par des petits poèmes. La Corse compte environ 6000 patients atteints d'Alzheimer et de maladies neurodégénératives apparentées. Disons quand même le cycle de la vie.